... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aya Madelon de Casablanca, une élève de la 3ème année collège. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet scientifique très intéressant qui est le cycle de l'eau. Comment fonctionne le cycle de l'eau ? Pour répondre à cette question, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le cycle de l'eau décrit le lent voyage effectué par l'eau. On dit que c'est un cycle car ce voyage ne s'arrête jamais. C'est un éternel recommencement. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau qui se trouve dans les mers ou les océans s'évapore et descend de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. La vapeur monte dans l'atmosphère et forme des nuages. C'est ce qu'on appelle la condensation. Ensuite, les nuages sont poussés par le vent vers la terre. L'eau contenue dans le nuage retombe ensuite sur terre sous forme de précipitations. La pluie, la neige, la grêle... L'eau coule ensuite dans les lacs et les rivières et qui se jettent dans la mer. Le cycle ne s'arrête jamais. L'eau va à nouveau s'évaporer et former des nuages. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada